Générique Chacun a la sienne, tout le monde ne la revendique pas, forcément publiquement en guise de confession, mais elle existe, elle est là. Reste à savoir ce que chacun en fait. Une phrase a raisonné cette semaine au sein de la classe politique, mais aussi peut-être chez certains d'entre nous. La pardon de Jérôme Cahuzac, celle qui l'aurait conduit à mentir et à aujourd'hui demander pardon. Quelle est la vôtre, la mienne, celle de ceux qui nous gouvernent ou qui y aspirent, celle de François Hollande, de Nicolas Sarkozy, mais aussi quelle est celle de notre invitée ? Dans une enquête cette semaine, elle obtient 22% d'intentions de vote si le premier tour de la présidentielle avait lieu aujourd'hui. Ce sentiment que la droite serait en train de se recomposer dans la rue, dans les urnes, est-ce que tout cela accroît ses certitudes ou lui échappe en partie ? Alors qu'est-ce qui fait courir Marine Le Pen, la nation, l'héritage, le peuple, la France, mais aussi pourquoi pas peut-être un peu aussi, son ambition personnelle tout simplement ? Bonjour Marine Le Pen, votre ambition personnelle vous ferait-elle courir parfois ? Est-ce que quelquefois dans cette activité politique, vous pensez un petit peu à vous ? Non. Non, parce que si je pensais à moi, si je pensais à mon bien-être, je ferais autre chose que ce que je fais au quotidien, évidemment. J'avance en politique et quelque part elle m'a rattrapée plus que je ne l'ai choisie parce que j'ai un sens du devoir qui m'a été inculqué, c'est vrai, par mon père et que je considère que je suis peut-être la mieux placée aujourd'hui pour porter un avenir pour notre pays et pour notre peuple. Qu'est-ce que vous aimez avant tout chez les Français ? Vous les aimez les Français, vous aimez la France ou les Français ? D'abord les Français, d'abord la France ? Les deux, mon capitaine. Les deux parce que c'est mon peuple. Pourquoi est-ce qu'on aime sa famille ? Parce qu'on lui ressemble, on se ressemble. Parce que j'espère avoir les mêmes aspirations, les mêmes rêves que les leurs. Et parce que j'ai conscience aussi, et c'est une forme de modestie, je pense que beaucoup de Français l'ont également, que nous ne sommes sommes toutes que le maillon d'une chaîne qui est une longue histoire dont je dis qu'elle est glorieuse et qu'elle a apporté non pas seulement à son peuple, mais je crois à tous les peuples du monde en fait. Ils ont des défauts les Français ? Oui, bien sûr. Ils sont râleurs, ils sont gaulois. De temps en temps, ils sont atteints par le fatalisme, mais ils ont des capacités de sursaut qui sont absolument inouïes. J'aurai l'occasion d'en parler d'ailleurs lors de mon discours du 1er mai, parce que je crois que le parallèle avec la période de Jeanne d'Arc n'est pas inintéressante. Je veux dire, au moment où tout semble perdu, où on a le sentiment que la France n'est plus, justement, la France est passée sous souveraineté étrangère. Et je veux dire presque légalement, puisque c'est le pouvoir qui a, par trahison certes, mais transféré la souveraineté. Eh bien, malgré tout cela, il y a eu un sursaut. Il y a donc toujours un sursaut possible. Et c'est aussi ça le sens de mon discours. Sursaut possible, ça ne veut pas dire révolution nationale. Ça veut dire par les urnes, par l'élection. Vous ne pensez pas à révolution ? Mais je pense qu'une révolution peut être pacifique, elle peut être démocratique. Votre père a beaucoup parlé à une époque de révolution nationale. Ça voulait dire uniquement par la voie électorale ou ça voulait dire parfois par un soulèvement populaire ? Non, jamais. Mon père n'a jamais et jamais, nous n'avons défendu en quoi que ce soit, quelque chose qui puisse passer par la violence et qui ne se déroule pas dans le cadre d'un processus démocratique. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes les seuls, il faut bien le dire, dans la vie politique, à défendre une démocratie absolue, c'est-à-dire la proportionnelle intégrale pour que chaque Français puisse être entendu dans son vote et des représentants, mais aussi le référendum d'initiative populaire qui n'a toujours pas été mis en place. Marine Le Pen, en ce moment, on parle beaucoup de populisme. Est-ce que le populisme, c'est un gros mot ? C'est utilisé comme un terme péjoratif par le système pour décrédibiliser ceux qui sont du côté du peuple, en fait. Donc, je me pose souvent la question de savoir, est-ce que ça n'est pas, somme toute, l'hommage du vice à la vertu ? Parce que si le populisme, effectivement, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple... Ben, c'est la démocratie, c'est les représentants de la nation, ils sont... Eh bien, il est éminemment respectable. Mais je ne crois pas que ce soit comme ça, qu'il soit utilisé par les commentateurs. Vous, par exemple, que vous êtes populiste, vous le trouvez, effectivement, c'est réducteur ? Oui, non, c'est réducteur, mais c'est surtout utilisé de manière péjorative à l'égard, d'ailleurs, pas seulement du Front National, à l'égard de tous les mouvements qui, en Europe, font quoi ? S'opposent, en réalité, au système, s'opposent à la caste en place, s'opposent à la politique qui est menée et qui est impulsée, en l'occurrence, par les technocrates de Bruxelles. Pour revenir sur toutes ces questions d'actualité, on a entendu la part d'ombre de Jérôme Cahuzac. Est-ce que Marine Le Pen a une part d'ombre ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là ? Non, je n'ai pas de part d'ombre, mais pour une raison simple, c'est que, si vous voulez, j'ai toujours vécu sous les feux des projecteurs. Mon père, comme j'ai eu l'occasion de le dire, a été comme meilleur opposant du système pendant 40 ans, disséqué comme personne ne l'a été dans la vie politique. Donc, je n'ai pas de part d'ombre et les Français ne découvriront rien de moi qu'ils ne savent déjà. Vous parlez de votre père. Il y a une réelle différence entre vous et lui. Lui, l'extrême droite, ce n'était pas un mot qu'il rejetait en permanence. Et on s'interroge parfois de savoir s'il avait réellement envie de conquérir le pouvoir. Vous, aujourd'hui, la conquête du pouvoir est un objectif. Bien sûr, moi, je n'ai pas le goût de l'effort inutile. Si je m'engage en politique et si j'engage derrière moi des millions de Français, ce n'est pas uniquement pour ma satisfaction personnelle. C'est évidemment parce que je veux pouvoir appliquer les idées que je prône. Je veux pouvoir changer les choses. Or, pour les changer, il faut, encore une fois, faire des choix de rupture qui sont des choix de rupture radicales avec la politique qui est menée depuis 30 ans. Donc, pour ça, il faut arriver au pouvoir. On va regarder une image. Elle date du... Vous savez, on est le 21 avril aujourd'hui. C'était il y a 11 ans. Une image qui avait été diffusée ce soir-là. Le visage de votre père tourné ce soir-là par Serge Moïti. Regardez, on en parle juste après. Dans quelques secondes, il est 20 heures. Voici notre estimation. De notre point de vue, pas de problème. Ce sont Jacques Chirac. Jean-Marie Le Pen, c'est une énorme surprise avec 17,9% des suffrages. On va tout de suite découvrir le score de Lionel Jospin. Marine Le Pen, c'est une question personnelle parce que moi, ces images, je les ai vues. J'ai travaillé sur un documentaire sur votre histoire familiale. Je n'ai toujours pas compris. J'ai plusieurs analyses. Mais qu'est-ce que ce visage voulait dire ce soir-là ? Vous le connaissez bien, votre père. Il n'y a pas cette joie. Dans son discours, il parlera beaucoup de défaites des autres parties et pas véritablement de victoires. Qu'est-ce que vous lisez, vous, dans ce visage ? Moi, je lis le poids des responsabilités. Je lis l'immensité de la tâche à accomplir. Et je lis peut-être l'inquiétude. Nous sommes, il y a 11 ans, de n'être pas, peut-être totalement, à ce moment-là, préparé. Peut-être préparé pour réellement mettre en œuvre le plus rapidement et efficacement possible la politique que nous voulons mettre en œuvre. Et c'est ce visage-là, je crois, qui m'a poussé, moi, en tout cas, depuis 10 ans aussi. Parce que je sais que ce poids de responsabilité, c'est très digne. Parce que quelque part, ça veut dire que ce n'est pas comme ça pour le cinéma, pour la comédie. C'est parce que, vraiment, il a pensé qu'il pouvait arriver là au pouvoir. Et il s'est posé, à un moment donné, pendant quelques minutes, peut-être la question de savoir si nous étions tout à fait prêts. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé depuis 11 ans. Quelques temps plus tard, on est en 2010, il y a une photo qui fera la une du Figaro Magazine. Votre père décide ce jour-là, entre guillemets, de vous céder la main. En tout cas, de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. On vous voit, vous, à ses côtés. Qu'est-ce qu'elle symbolise, cette passation de pouvoir pour vous ? Je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est une passation de pouvoir parce que... Vous avez cédé les clés du parti, quand même. Ben non, il y a eu des élections. J'avais un concurrent et un concurrent sérieux. Il y a eu une élection qui s'est déroulée de manière totalement transparente, à la différence, il faut bien le dire, des autres partis politiques où ça a été très critiqué, la manière dont ça s'est déroulé. Et les électeurs, les adhérents du FN ont choisi. Et je pense qu'ils ont fait un bon choix, puisque les résultats de la présidentielle ont démontré qu'il y avait encore, évidemment, de très grandes capacités de potentiel. Dans votre lit, vous dites que vous, adolescente, vous vous sentiez déjà responsable de votre père. Ce n'est pas lui qui était responsable de vous, c'était vous qui était responsable de lui ? Non, j'étais responsable de l'image que nous donnions aussi de nous-mêmes, ce sens des responsabilités. Il est essentiel, lorsqu'on porte un combat politique, il faut aussi adapter son propre comportement, si vous voulez, pour que, justement, il n'y ait pas cette rupture entre l'image que vous donnez de vous et ce que vous êtes au fond de vous. C'est tout le problème, d'ailleurs, de Cahuzac et probablement de beaucoup d'autres. Et donc, je voulais que, je considérais qu'il fallait que je me comporte de manière honorable pour rendre hommage, en quelque sorte, au combat honorable qui était mené par mon père. Vous décrivez souvent cette relation de personnalité à personnalité et de pas de père à fille. D'ailleurs, vous dites souvent Le Pen, comme Claude Chirac disait Chirac, d'ailleurs. Oui, mais parce que, je dis souvent, on est un peu schizophrène quand on est dans cette situation, c'est-à-dire qu'on est obligé de séparer l'homme public du père. Et vous vous sentez encore responsable de lui aujourd'hui ? Non, le père, c'est papa et l'homme public, c'est Le Pen. Non, je ne me sens pas responsable de lui. Je me sens responsable de la manière dont tous ceux, et d'ailleurs, en tant que président du Front National, j'y tiens beaucoup, dont tous ceux qui sont les représentants du Front National se tiennent. Et je leur dis, vous devez être impeccable. Élevé de vous, il se sent responsable de vous ? En tout cas, il vous surveille toujours ? Il est toujours là, présent ? Il ne me surveille pas. Il regarde ce que je fais. C'est légitime. Il débat avec vous ? Oui, bien sûr. Nous discutons, mais... Sur la ligne que vous avez adoptée, vous avez évolué. Vous savez, nous pouvons avoir des divergences. Et j'arrive même parfois à le convaincre, encore au départ, il a le sentiment d'avoir une sensibilité différente. Sur le rôle de l'État, sur la retraite, par exemple. On a eu de grands débats sur l'euro. Trop libéral, votre père ? On a pu avoir des débats. Il était trop libéral, lui ? Non, il était contre le socialisme et le communisme au moment où le socialisme et le communisme étaient le mal principal que la France avait à subir. Évidemment, c'était dans les années 80. Donc aujourd'hui, l'autre ennemi, c'est l'argent ? Aujourd'hui, les deux totalitarismes auxquels nous sommes confrontés dans le monde, les deux nouveaux totalitarismes du 21e siècle, c'est l'islamisme, c'est-à-dire le mondialisme, c'est-à-dire le tout commerce. Et pourquoi globaliser tout ? C'est-à-dire l'islamisme, l'argent, la finance, pourquoi globaliser ? Il y a des gens dans la finance qui sont exceptionnels. Pourquoi faire de l'islam cette religion diabolisée ? Non, mais ce n'est pas l'islam, c'est l'islamisme. C'est-à-dire, c'est une idéologie totalitaire qui vise à imposer la charia, c'est-à-dire la loi religieuse, à la place de la loi choisie démocratiquement par le peuple. Oui, un extrémisme idéologique. Vous êtes contre toute forme d'extrémisme idéologique, finalement. Exactement. Quand François Hollande, un jour, dit « Mon ennemi, c'est l'argent, mon ennemi, c'est la finance », vous, votre ennemi, c'est l'argent, c'est la finance ? La grande finance internationale, bien entendu, est un adversaire. Ce n'est pas un ennemi, d'ailleurs, ça n'aurait aucun sens. C'est un adversaire. Mais on ne peut pas dire qu'on a un adversaire si on ne met rien en place pour pouvoir contenir les avancées de cet adversaire. Vous, par exemple ? Or, il n'a rien flé. Personnellement, vous avez quel rapport à l'argent ? Moi, l'argent ne m'intéresse pas. Je n'ai pas tellement le temps d'en dépenser, il faut bien le dire. Je vis très bien. Et bien sûr, parce que je suis députée européen et que les députés ont des indemnités qui sont très confortables. À partir du moment où j'ai de quoi faire vivre ma famille, le plus important pour moi, c'est de pouvoir continuer, évidemment, de défendre mes idées politiques. Quand Bernard Arnault rentre en France et que, finalement, il ne part pas en Belgique, c'est une bonne nouvelle pour la France ? Oui, c'est une bonne nouvelle, mais c'est dérisoire. Ce n'est pas ça le problème principal. Ce n'est pas dérisoire, c'est un créateur de 22 000 emplois en France, par exemple. Mais le problème principal, c'est la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires qui avaient été promis et qui n'ont pas été effectuées. Le principal, c'est de retrouver des frontières et notamment pour pouvoir contrôler les flux de capitaux. C'est ça qui pourrait empêcher la spéculation et l'évasion fiscale. Mais le fait qu'il rentre en France, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous ? Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle en termes d'image. Donner l'image d'avoir des chefs d'entreprise qui fuient notre pays, ce n'est pas une bonne image. Mais ça cache une réalité. Vous ne leur dites pas ça aux jeunes Français, vous ne leur dites pas ça aujourd'hui. Vous leur dites rester en France, créer des entreprises en France. J'allais dire, ça cache une réalité qui est beaucoup plus inquiétante. C'est la réalité de tous ces jeunes Français qui fuient la France, qui s'en vont ailleurs. Je leur dis, je vous en supplie, ne partez pas. Venez avec nous, menez le combat parce que nous sommes en train de vous rendre la France. Mais encore faut-il que vous soyez là pour la recevoir. Car si nous nous battons pour vous rendre la France et que vous partez dans d'autres pays, vous ne profiterez pas de tout le travail que nous sommes en train de faire. Autre date, le 13 février 1984. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez ce jour-là ? 13 février 1984. Si vous ne me rappelez pas. Je vous donne un indice. Écoutez, juste à l'oreille. Comme ça, ça vient. Je voudrais, puisque dans ce domaine, les silences sont souvent plus pesants que les discours, moi aussi, me lever à mon tour pour tenir une minute de silence ou quelques instants de silence au moins, pour, en mémoire de tous ceux qui sont tombés, des dizaines de millions d'hommes tombés dans le monde sous la dictature communiste et d'avoir une pensée fraternelle à l'égard des millions d'hommes qui sont dans les camps et au goulag. Moi, je suis journaliste et je continue à poser mes questions, si vous le voulez bien. Je voudrais aborder les thèmes économiques. Alors, je voudrais poser une question particulièrement sur les restructurations industrielles. Ce jour-là, votre père, entre guillemets, s'installe sur la scène politique française. Vous êtes présente. C'est lui qui vous invite à venir, finalement, faire partie de cette histoire dès le début. C'est forcément une histoire familiale. C'est l'histoire de toutes les familles de France. Non, pas toutes les familles. Il y a des familles qui font d'autres choix. Vous étiez avocate, vous rentrez au Front National, vous auriez pu décider de rester avocate et de ne pas faire de la politique, Marine Le Pen. Là, en l'occurrence, vous en faites. Ce jour-là, vous êtes en 84 sur le plateau. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes présidente du Front National. Parce que la politique, c'est un virus. Et vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Mais à partir du moment où vous l'avez, il peut se mettre en sommeil, mais il ne peut pas disparaître. À un moment donné, il se réactive, si vous voulez. C'est un peu l'histoire qui a été la mienne. Mais oui, quand je dis que c'est l'histoire de toutes les familles de France, c'est que la défense de la France est l'histoire de toutes les familles de France. C'est la responsabilité de toutes les familles de France. Il veut avoir sa famille avec lui. Il veut avoir les siens avec lui dans un combat qui est difficile, qui était terriblement difficile. Il faut quand même se souvenir que la manière dont il a fait de la politique pendant 30 ans a été terriblement difficile. Et pourtant, il a duré. Être, c'est bien, mais durer, c'est encore mieux. Ce jour-là, il peut remercier François Mitterrand ? Il lui avait adressé un courrier, votre père, en lui disant « Voilà, on ne m'invite pas sur les plateaux de télévision. » Et François Mitterrand a passé un petit coup de téléphone pour qu'effectivement, de temps en temps, il soit aussi invité. Ça a été le cas avant sur TF1. Puis il y aura cette émission qui fera débat. D'ailleurs, les journalistes voteront pour savoir si votre père pouvait être invité. Il faut croire que François Mitterrand avait une notion de la démocratie plus correcte que ses successeurs. Parce que quand on voit que, par exemple, sur le débat sur la moralisation de la vie publique, Jean-Marc Ayrault réunit tous les mouvements sauf le Front National, on se pose la question de savoir quel est leur rapport à la démocratie. Vous aimez cette transparence, vous ? Alors, on a vu les déclarations de patrimoine des ministres. Est-ce que vous trouvez cela sain ? C'est surtout inefficace. Avant de se poser la question de savoir si c'est sain, il faut savoir si c'est efficace. Pourquoi ? Parce que vous dites qu'ils peuvent mentir finalement sur... Évidemment. Enfin, tous les Français regardent ça, ils sont tous ébahis. Ils se disent « Mais quel est l'intérêt de cela ? » La réalité, c'est que qu'est-ce qui est efficace ? C'est que quelqu'un puisse comparer la différence entre le patrimoine lorsqu'on entre en fonction et le patrimoine quand on en sort. Bon, ce ne sera probablement pas le cas. L'important, c'est de savoir quels sont les conflits d'intérêts. Or, rien dans ce qui a été décidé ne vise à lutter contre le conflit d'intérêts dont je tiens que c'est une des raisons de la corruption en France, le conflit d'intérêts. Voilà, donc... Vous aurez 350 têtes de liste pour les futurs municipales. Peut-être plus. Peut-être plus. Vous serez candidate vous-même ? Non. Enfin, je serai candidate sur une liste, mais je ne serai pas tête de liste. Pas tête de liste. Ni aux européennes par la suite ? Aux européennes, bien sûr, je serai tête de liste. Comme votre père. Mais pourquoi pas les municipales ? Parce que ce n'est pas moi qui suis à la tête de la liste d'Enam-Beaumont. Oui, vous auriez pu faire un choix de vous laisser dans un défi, dans une grande municipalité. Votre père l'a fait. Je pense que nous allons gagner cette municipalité, puisque nous avons réussi à démontrer aux habitants d'Enam-Beaumont pendant des années que nous avions les compétences pour pouvoir diriger la ville. Et c'est pour ça que je dis bien souvent à nos amis, investissez-vous sur les listes, y compris pour être conseiller municipaux d'opposition, car c'est là où vous pourrez apporter les preuves aux Français. Car les Français réclament aussi des preuves. Ils disent, mais vous, vous avez de très bonnes idées. On veut maintenant vous voir à l'œuvre. Vous allez enquêter, entre guillemets, sur les différents candidats, sur leur patrimoine, parce que vous n'êtes pas à l'abri, vous, non plus, d'un jour, d'avoir une affaire ? Non, non, non. Non, mais personne n'est à l'abri d'avoir une brebis galeuse. Justement. Ce qui est très important, c'est de savoir comment est-ce que les partis politiques réagissent lorsqu'ils ont une brebis galeuse. Or, nous, à chaque fois qu'on a eu une brebis galeuse, on l'a immédiatement exclue, et il n'a plus jamais eu de responsabilité politique. Mais c'est ce que font les autres partis politiques, Marine Le Pen, souvent. Non, c'est faux. M. Kuchayda, je suis désolé, il est resté pendant des années et des années au Parti Socialiste. M. Guérini, il a fallu faire des pieds et des mains pour réussir à ce qu'il quitte le Parti Socialiste. La justice n'est pas encore passée. M. Tron, il est encore à l'UMP. Non, ce n'est pas vrai. Ça veut dire quoi ? Et surtout, monsieur, permettez-moi, excusez-moi, mais ils continuent à avoir des postes de responsabilité. M. Juppé continue à avoir des postes de responsabilité. M. Héros, M. Harlem Désir, etc. Ça veut donc dire que quelque part, leur parti politique lance le signal que ce n'est pas bien grave d'avoir été condamné. Voilà, ce n'est pas très grave. La preuve, c'est qu'on peut continuer à faire une carrière politique. Ça veut dire que vous adhérez à ce slogan qui serait « tous pourris ». Mais ce n'est pas « tous pourris », mais parfois on se dit « presque » quand même, parce que, excusez-moi, mais... C'est presque qu'il y a 577 députés en France, il y a des milliers d'élus. Mais bien entendu que oui, vous avez raison, il y a des tas d'élus qui sont... Mais alimenter ça aussi, ça crée quelque chose qui... Non, mais écoutez, ce n'est pas moi qui alimente ça d'abord, c'est bien souvent les médias qui cherchent d'ailleurs à embarquer... Non, mais je vous pose une question, vous me dites oui. Non, mais je vous le dis, parce qu'ils cherchent à embarquer tout le monde dans le même sac. Ce que je vois, ce qui est éminemment condamnable, c'est que les partis politiques continuent à nommer des gens qui ont été condamnés. Ils ne devraient pas le faire. Voilà, parce que c'est ça, le lien de confiance minimum avec les Français, c'est de leur dire, on ne va pas nommer Premier ministre quelqu'un qui a été condamné pour favoritisme. Même si c'était il y a 15 ans, monsieur. Parce que c'est quelque chose qui est impardonnable en politique. On va continuer cette interview dans un instant. Mais d'abord, notre reportage et des questions sur la marque Le Pen, sur l'arrivée d'une jeune députée à l'Assemblée, Marion Maréchal-Le Pen. La nature de votre parti a-t-elle changé ? Et que pensez de ce terrain, de ce terreau politique sur lequel vous vous retrouvez parfois avec Jean-Luc Mélenchon ? On en parlera tout à l'heure. On évoque même parfois un thème galbaudé qu'on a évoqué tout à l'heure, celui de populisme. L'actualité que nous racontent François-Julien Pied-Noir, Cédric Mollorançon et Guillaume Salasca. A tout de suite. Le populisme, c'est tout bon mot, de la démagogie, c'est-à-dire c'est de la facilité, du simplisme. Le populisme fait partie, comme le nombre de fromages de nos spécialités nationales. Nous sommes le drapeau rouge ! Un carton rouge ! C'est un signe de déstabilisation profonde d'une société politique. Grasse ! Coupille-molle ! Grasse ! Le populisme renvoie aux heures sombres de la République et de la démocratie. Crise égale montée des peurs égale montée des populismes. En tant que dessinateur, on a une profession de vautour. Dès que ça commence à sentir mauvais, on se précipite, on tourne autour et on regarde ce qu'on peut en rafler. Comme les populistes, finalement ? Oui, il y a un peu de ça. Donc le dessin, il y a Marine Le Pen qui est en Jeannette, en scout, qui essaye de tirer son père avec elle pour l'emmener vers la respectabilité. Mais Le Pen reste accroché à ses vieux démons. Il est en train de taguer la France aux Français. Et il dit, mais puisque je vous dis que je ne veux pas traverser Mademoiselle. Marine Le Pen, elle rêve d'un parti politique moderne, presque aseptisé, mais sans perdre la vieille clientèle et le fonds de commerce. Il y a trois Le Pen autour de la table. C'est pas un peu étrange ? Non, c'est pas étrange du tout. Je ne vois pas ce que ça a d'étrange. Sinon, à cause de la longévité, je ne suis pas le pape, donc je ne démissionne pas. Le Front National, depuis sa création, depuis 1972, c'est une petite entreprise familiale. Ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un parti politique comme les autres. On fait de la politique en famille. C'est une dynastie parce qu'il s'agit de sauver, de défendre et de faire prospérer ce qui est le plus cher pour eux. C'est la marque, c'est le nom Le Pen, en fait. Marine Le Pen aujourd'hui et Marion Maréchal Le Pen demain sont bien décidées à poursuivre dans cette voie. Pour Jean-Marie Le Pen, Valmy symbolise bien sûr une nation en armes qui arrête une armée étrangère. Lui, qui n'était jamais venu ici, se compare désormais aux combattants républicains et tente également de dédiaboliser l'image de son parti. Ce label républicain, version FN, est l'œuvre de Marine Le Pen. Ça veut dire quoi, récupération ? Ça veut dire que la République appartient aux autres ? La République, elle appartient à tout le monde ? Est-ce que, par exemple, on peut dire que le discours de Valmy est un pont entre deux formes de populisme au FN ? Oui, il y a une grande différence et c'est en gros à ce moment-là que ça se produit. Jean-Marie Le Pen fonctionnait sur le passé. Marine Le Pen fonctionne sur l'avenir. Marine Le Pen a fait, a opéré des mutations extrêmement significatives par rapport à l'héritage de son père. Jean-Marie Le Pen, en réalité, il n'a jamais cherché le pouvoir, il n'a jamais cru pouvoir gagner. Marine Le Pen, elle, c'est vraiment la force protestataire, le populisme en tant que tel. D'une certaine manière, elle est bien au-delà de l'extrême droite. L'extrême droite, c'est un mot péjoratif qui vise à décrédibiliser celui à qui on l'applique. Le populisme, c'est plus acceptable. Oui, si le populisme, c'est, comme je le crois, défendre les oubliés contre l'élite qui est en train de leur serrer la gorge, oui, alors, dans ces cas-là, moi, je suis populiste. Marine Le Pen est-elle populiste ? Je n'en suis pas complètement convaincu. Je pense que l'une des différences entre Marine Le Pen et son père, c'est que Marine Le Pen incarne une alternative politique, que je récuse profondément, mais qui n'en a pas moins une certaine légitimité représentative. C'est-à-dire qu'elle incarne une autre politique, alors que Jean-Marie Le Pen se gardait bien d'incarner quoi que ce soit. Si j'ose dire, Marine Le Pen, c'est une anticipation. C'est un pari sur l'échec de la gauche et sur l'autodestruction de la droite. Il y a maintenant Marion Maréchal-Le Pen qui arrive, avec d'ailleurs une rivalité qu'on voit bien émerger entre la tante et sa nièce, parce qu'en quelque sorte, sa nièce a déjà quasiment un petit peu ringardisé, la tante. Elle a 20 ans de moins, elle montre un nouveau visage du Front National. Souvent, les journalistes essayent un petit peu de mettre des coins entre nous, c'est assez amusant. Ils essayent de dire, oui, vous voulez prendre sa place, vous êtes en concurrence un petit peu. Oui, bien sûr. Alors je voulais, je vais te rassurer Marine. Je suis mon chef de file, voilà. Donc je vais aussi mettre complémentaire, ne pas être en concurrence avec toi et sache que tu trouveras auprès de moi une alliée. Voilà. Je pense que Marion Maréchal, c'est d'abord la protégée de M. Le Pen. C'est la fille qu'il aurait aimé avoir. Il est venu me voir, c'était chez moi, chez lui, parce qu'en l'occurrence, on vit tous un peu ensemble. Mais il est venu me voir en me demandant ça, presque comme un service. Et ce n'était pas forcément ce dont j'avais envie, parce que pour moi, la politique, ce n'était pas forcément une évidence. Et il me dit, tu sais, Marion, quand même, toi qui es de ma famille, tu dois nous montrer l'exemple. Mais j'ai redit non. J'ai redit non. Et puis, je me culpabilisais parce que je me disais, finalement, si je ne vais pas, c'est un peu par lâcheté. Donc je dis oui. Disons qu'elle est encore à l'état de chrysalide. On verra ce que sera le papillon. La parole est à Mme Marion Maréchal Le Pen. J'espère, M. le ministre, que vous ne supporterez d'avoir devant vous une terroriste en puissance, comme vous l'avez laissé insinuer la fois dernière. Ne prenez pas cette air étonnée, quand même, lorsque vous me regardez droit dans les yeux et que vous dites que le terrorisme est aussi fait de l'extrême droite. Votre insinuation est assez grossière et je dois dire que c'est assez choquant. Pour les Français que je représente. Elle soigne un peu plus les fondamentaux, les valeurs traditionnelles du FN et donc, elle ne déstabilise pas ou elle ne choque pas un certain nombre de vieux militants. On ne peut pas dire qu'elle incarne une idéologie. On ne peut pas dire qu'elle incarne une sociologie. Elle est, disons, le reflet avenant de sa tante. Le populisme, ce n'est pas forcément réservé à l'extrême droite. C'est vrai que d'autres partis politiques ou d'autres candidats peuvent être entraînés sur cette voie de la démagogie. C'est vrai que le climat aujourd'hui, qu'il s'agisse de la crise, qu'il s'agisse de l'affaire Cahuzac, il alimente un petit peu ces formes de populisme. Tant Mélenchon que Marine Le Pen surfent sur la même vague ceux qui sont exclus. Donc, le dessin, je les ai dessinés tous les deux en Dark Vador, le méchant très méchant de la guerre des étoiles. et ils disent, ne vous laissez pas abuser par la transparence, rejoignez le côté obscur. Le néo-populisme du néo-communisme version front de gauche, lui, est vraiment un pur populisme. Je lis qu'il faut éradiquer les paradis fiscaux, éradiquer, éradiquer, aha ! Il défend des positions, notamment sur la question de l'immigration, qui sont à l'opposé du discours populiste traditionnel. En revanche, il y a une ambiduité qui est dans la dénonciation et dans la violence de la dénonciation des élites. Lorsqu'il appelle un grand coup de balai, ça c'est une expression, le coup de balai contre les institutions et surtout contre les élus en place, c'est un ressort de populisme classique. Ah là là là, coup de balai, mais quoi, tout le monde utilise l'expression, c'est banal. Vous préférez que les gens viennent avec des pics et des fourches, mais s'il n'y a que ça pour votre service, je veux bien dire, la prochaine fois, il y a beaucoup de fourches. Déjà dans les années 30, vous aviez le parti communiste qui à l'époque était ultra-gauchiste, qui considérait que la social-démocratie était son ennemi principal, était sa cible obsessionnelle. C'est la même chose avec Mélenchon. Il n'a rien dans son sac, parce qu'il n'y a pas de projet alternatif. Il peut jouer de l'indignation, et l'indignation, ça consiste à jouer, comme on dit dans les foires de village, au chamboule-tout, contre les gens en place. Proposez-nous un programme. Je viens de me taper un an de campagne à proposer un programme. Et vous tous, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez été pleurer avec l'autre, là, se dire, ah bah oui, comme ça, avec Hollande, c'est plus tranquille qu'avec Mélenchon, parce que celui-là, il va nous secouer les puces. Et bien maintenant, le voilà. De même que Marine Le Pen essaye de se construire sur les débris, ce qu'elle croit être les débris de la droite, de même Mélenchon rêve de se construire sur les débris et sur les échecs du Parti Socialiste au pouvoir, bien entendu. Si vous les prenez sur les grands fonds d'un mot d'économique, notamment l'Europe par exemple, ils ne sont pas si loin que ça. Les deux veulent sortir de l'euro, les deux sont contre l'Europe. Mais ils ne peuvent pas produire une alternative commune, ils ne peuvent pas remplacer ce pouvoir pour demain gérer le pays, parce qu'ils partiraient dans des directions radicalement posées. Tout le monde nous demande de ne pas être coupé du peuple, de ne pas être dans notre tour d'ivoire, et donc de se préoccuper beaucoup plus du quotidien des gens. Vous nous le demandez, le peuple nous le demande. Et donc on le fait. La transparence, il ne s'agit pas d'exhiber, il ne s'agit pas de mettre en cause. Les deux ministres les plus riches sont Laurent Fabius, qui déclare un patrimoine de 6 millions d'euros, et Michel Delaunay, qui possède un patrimoine de 5 400 000 euros. Une dérive populiste, c'est quoi ? C'est lorsque vous avez l'affaire Cahuzac, de faire une voix le lendemain matin qui plante tous les hommes politiques. Ça, c'est une dérive populiste, très claire, parce que je gouverne au sondage, à l'émotion, et pas en regardant les 15 ans qui viennent. Il fait du populisme de façon extrêmement maladroite. L'affaire Cahuzac pose peut-être des questions, mais ça, ça ne répond à aucune des questions posées par l'affaire Cahuzac. Merci. Il y a une autre forme de populisme qu'on a vu à l'oeuvre ces dernières semaines, et c'est ces tout derniers jours encore, c'est l'antiparlementarisme qui s'est manifesté à l'occasion des débordements, de la radicalisation, de la violence, d'une frange, d'un noyau de militants hostiles au mariage pour tous. Ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est que vous avez une génération de citoyens de droite qui découvrent ce qu'est la manifestation avec sa force, mais aussi avec sa limite, et parfois, avec ses dérapages, quand on entend une de ses égéries dire « François Hollande veut du sang, il aura du sang ». En démocratie, c'est le peuple qui décide, et sur cette loi, ça sera vous ! C'est le militant qui descend dans la rue contre un texte adopté par le Parlement et qui persiste à vouloir rejeter ce texte, encouragé par certains dirigeants de l'UMP, et ça, c'est une autre forme de populisme, l'antiparlementarisme, c'est-à-dire, en démocratie parlementaire, le fait de ne plus reconnaître à nos députés et sénateurs la légitimité de voter les lois. J'appelle les Français à descendre dans la rue, le plus massivement, pour dire ceci au président de la République et au gouvernement. Changer, changer de politique, regardez, tout s'effondre, changer d'attitude, ou bien partez. Partez, ça c'est pour le coup typiquement du populisme parce que c'est de l'antiparlementarisme qui vise à nier la légitimité du pouvoir en place. Ça m'inquiète, parce que les populismes, qu'ils soient bruns ou qu'ils soient rouges, sont des populismes et sont porteurs de dangers en tant que tels. Il y a la foule qui gronde et il y a deux types en costard qui sont donc représentants du FMI de l'Union européenne. Et le premier dit « Le peuple gronde, il n'a plus de pain. » Et l'autre dit « Il n'a plus de pain, qu'on taxe la brioche. » Référence naturellement à la phrase de Marie-Antoinette qui précédait la Révolution « Le peuple n'a plus de pain, qu'il mange de la brioche. » « On les renvoie tous ! » « Tous les politiques se sont discréditées. » « La politique, ça n'est rien. » « On n'en a plus besoin. » Le parti qu'ils accusent en voici les membres. 12 000 sympathisants inscrits. Pour eux, tous les malheurs de la Grèce proviennent de son immigration. » « Est-ce que la montée du populisme est un phénomène européen ? » La réponse est clairement oui. « Et elle ne touche pas seulement les pays qui sont le plus en crise, les Pays-Bas, mais aussi la Suède, mais aussi la Pologne qui sont des pays dans lesquels la crise est beaucoup moins forte. » « Ce qui est fou, c'est qu'effectivement, plus les pays sont riches et développés, plus ils sont pessimistes, plus ils ont de perdre ce qu'ils ont et donc plus potentiellement ils peuvent générer des populismes. » « Un nouveau parti est né, populiste, anti-euro et pro-allemand. » « Quand vous avez la globalisation, vous savez que les 30 prochaines années seront beaucoup plus difficiles que les 30 dernières années. » « Face à cela, vous avez une tendance à dire non. » « L'Europe est l'homme malade du monde et il y a là un terreau propice au développement du populisme en Europe. » « 4 octobre 1929 à Wall Street, c'est le krach financier. Si la crise économique n'atteint la France qu'à la fin de 1931, le chômage partiel est très important et l'absence de protection sociale précipite dans la misère les plus défavorisés qui ont perdu leur emploi. » « Il y a aujourd'hui un climat qui ressemble à celui qui flottait sur la France et sur l'Europe dans les années 30, c'est-à-dire on a eu successivement un krach financier à Wall Street, la récession économique, un chômage de masse, une crise politique parce que les gouvernants étaient jugés incapables de répondre à cette crise économique. » « Le pouvoir d'achat diminue, la consommation régresse, la production chute, la crise nourrit la crise et elle engendre une forte instabilité ministérielle. Leur principal souci est de combler un déficit budgétaire énorme mais ils ne trouveront pas à la Chambre élue en 1932 de majorité assez solide pour soutenir des mesures économiques impopulaires. » « Je ne pense pas que nous basculerons dans un néo je ne sais quoi et dans un risque pour la démocratie notamment parce que l'Europe existe. La construction européenne nous a préservés du risque antidémocratique depuis 1945. Ce que nous vivons c'est le déclin accéléré de la civilisation européenne. « Si chacun, chaque pays, comme le souhaitent les populistes, joue de plus en plus pour lui-même, égoïstement, contre ses voisins, à ce moment-là les populistes risquent d'augmenter et donc forcément s'ils augmentent de gagner ici ou là, peut-être ici. » « On meurt, on meurt, on meurt, on meurt, on meurt, on meurt, on meurt. » l'ordre établi par les élites autoproclamées. Voilà. Donc tout ce qui vise à contester leur légitimité... La démocratie ? Pourquoi ? Non, pas du tout. En quoi ? C'est ce qu'ils expliquaient. Mais non, mais en quoi ? Que le populiste pouvait remettre en cause... Mais en quoi la démocratie ? Puisque, encore une fois, un certain nombre de gens dont vous parlez, et d'ailleurs en mettant tout le monde dans le sac... Remettre en cause les élites qui ont été élues. Non, mais non, mais non, monsieur. Parce qu'ils ont été élus comment ? Grâce à la démocratie ? Par le peuple ? Par la démocratie ? Non, monsieur. La démocratie, ça aurait entraîné 100 députés du Front National à l'Assemblée nationale. Ça, c'est autre chose. C'est une réforme institutionnelle. Ça, c'est la démocratie. Mais non, c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est quand il n'y a pas 97% des députés et des sénateurs qui sont pour la Constitution européenne quand 55% du peuple par référendum est contre. C'est ça la démocratie. C'est quand le mariage, par exemple, et l'adoption homosexuelle est contestée manifestement et ce serait révélé par un référendum et qu'en revanche, c'est voté par l'Assemblée nationale et le Sénat. Ça, c'est pas la démocratie. C'est très intéressant ce reportage parce que ça permet de voir aux Français comment est monté un concept qui est un concept qui vise à décrédibiliser ceux qui contestent le système établi. On va essayer de comprendre une petite chose. Moi, je n'ai pas bien compris votre position sur le mariage homosexuel. Il y avait certains représentants du FN dans le cortège. Vous, vous n'y avez pas été. Est-ce qu'il y a un débat au sein du FN sur cette question ? Non, il n'y a pas eu de débat. Nous sommes contre le mariage et particulièrement s'il y a une gradation l'adoption par les couples homosexuels. Donc, vous souhaitez ce mouvement cet après-midi de ces hommes et ces femmes. C'est le peuple du FN aussi qui peut être dans la rue ? Il y a des gens du FN qui vont aller manifester même si Mme Barjot a considéré qu'il fallait qu'elle donne la parole à tous les élus UMP qu'il réclamait mais refuse que des représentants et des élus du FN prennent la parole. par les élus UMP ? J'ai un petit peu le sentiment que cette grande manifestation qui au départ était apolitique est en train très largement d'être reprise en main par l'UMP ainsi d'ailleurs que son égérie Mme Barjot. Et avec des personnalités du FN et avec des électeurs potentiels du FN. Du coup vous voyez par exemple Marion Maréchal Le Pen qui devait y aller elle n'ira pas cette manifestation parce qu'elle n'aime pas beaucoup à juste titre d'ailleurs quand on lui coupe la parole. Il y a une forme de schizophrénie entre ce mouvement et vous un petit peu on a l'impression qu'il y a un pas devant un pas derrière on le soutient on ne le soutient pas Il n'y a pas de schizophrénie vous confondez la forme et le fond c'est ça le problème la forme c'est la manifestation le fond c'est on est pour ou on est contre vous mélangez le fond et la forme or moi j'ai dit dès le départ que cette affaire de mariage homosexuel c'était une diversion de la part du PS une diversion cynique parce qu'honnêtement combien de français se lèvent le matin en se disant ma préoccupation principale c'est que les homosexuels puissent se marier et adopter des enfants il y en a quoi ? 100 ? 400 ? 500 ? Alors qu'il y a 65 millions de gens qui se réveillent en disant comment est-ce qu'on va travailler comment est-ce qu'on va garder notre boulot comment est-ce qu'on va manger comment est-ce que je vais payer ma facture d'électricité et comment je vais sortir dans la rue sans être agressé voilà c'est ça le vrai problème On s'en prend un début de colère mais la colère qui est en vous c'est là aussi parfois la colère du peuple et la colère parfois peut s'exprimer par une forme de violence quand cette violence apparaît est-ce qu'elle vous inquiète ? Bien sûr toute forme de violence est inquiétante surtout quand elle s'effectue dans des manifestations de masse bien entendu et le dérapage est toujours possible et c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il y avait une responsabilité à 50-50 la responsabilité des énergumènes et des radicaux qui s'amusent à essayer de créer la violence mais la responsabilité C'est des personnalités d'extrême droite ce sont des gens vous les connaissez ? Ça permet de parler d'ailleurs de l'amalgame qui est fait dans ce grand terme extrême droite où on colle tout le monde mais écoutez je n'en sais rien c'est la police qui le déterminera quand ils les arrêteront mais la responsabilité aussi du gouvernement parce qu'on n'agite pas comme ça des sujets sensibles pour des raisons électoralistes alors que la France est dans une crise économique donc vous demandez quoi ? Un référendum ? Très lourd mais bien sûr ça aurait été le seul moyen je veux dire de calmement avoir un débat et de demander au peuple ce qu'il en pense effectuer organiser un référendum il n'a pas voulu regarder dans quel état de trouble se trouve la France alors qu'elle a bien d'autres sujets prioritaires dont elle devrait s'occuper Vous qui aimez citer Rivarol quand le peuple cesse d'estimer il cesse d'obéir la désobéissance elle peut aller jusqu'où ? Je ne sais pas jusqu'à une révolution enfin l'histoire soyons un peu modeste devant l'histoire de notre propre pays on sait qu'il y a eu au moins des sursauts très lourds et même des révolutions dans notre histoire bon par conséquent il faut être il faut prendre ça avec calme avec sagesse avec sérénité or le président de la république a joué là avec de la nitroglycérine il est donc aujourd'hui une sorte de fauteur de trouble quelqu'un qui n'a pas de cap il ne sait pas où il emmène les français et quand certains évoquent une révolution possible un printemps on va dire de colère exprimée dans la rue quand le 5 mai on aura ces différents rassemblements c'est une source d'inquiétude pour vous ou pas ? Bien sûr que c'est une source d'inquiétude moi je suis profondément attachée au processus démocratique et c'est la raison pour laquelle j'ai dit face à cette situation à la rupture de confiance politique à la rupture de confiance dans la politique économique et sociale à la rupture de confiance à l'égard des hommes il faut dissoudre l'Assemblée nationale et changer un mode de scrutin pour le rendre réellement démocratique un peu de proportionnel voire beaucoup voire beaucoup selon je reprends mon propos c'était pas une proposition de ma part et il faut redonner surtout la parole au peuple merci Marine Le Pen c'était un peu court pour nous toujours c'est le temps qui passe 13h15 c'est terminé merci à vous ce soir 20h30